L'influence de l'antiquité gréco-romaine traverse toute l'œuvre de Picasso. Observons l'homme aux moutons. En apparence, cette sculpture grandeur nature n'a rien de très classique. Sa surface rugueuse et bosselée lui donne un air d'inachevé et lui ôte tout réalisme. Rien à voir avec l'antiquité ? Ne nous fions pas aux apparences. Pour la réaliser, Picasso a emprunté à la sculpture grecque un thème connu par plusieurs statues, le cryophore. Littéralement, ce mot signifie « le porteur de bélier ». Cette statuette du Vème siècle avant Jésus-Christ représente l'un de ces cryophores antiques sous les traits du dieu Hermès. Le cryophore était le plus souvent nu, ici Hermès est vêtu d'une simple cape, et il portait son animal autour du cou en le tenant par les pattes. Picasso, bien sûr, ne reprend jamais littéralement un modèle, il l'adapte. L'homme de sa statue est nu, mais il porte le mouton devant lui et la bête semble se débattre. Cette figure du cryophore a inspiré une autre image célèbre de l'antiquité, chrétienne celle-ci, « le bon pasteur », c'est-à-dire la représentation du Christ qui porte sur les épaules la brebis égarée et sauvée. Picasso, nous l'avons dit, a réalisé l'homme au mouton durant les temps difficiles de la Seconde Guerre mondiale. Cette sculpture porte un message très fort. De la même manière que la brebis est sauvée par le berger, l'art est sauvé par ceux qui continuent à le pratiquer en dépit du danger. À moins que le mouton ne fasse référence à un célèbre sacrifice évoqué dans la Bible, Dieu met à l'épreuve Abraham en lui demandant de sacrifier son fils, mais il épargne au dernier moment la vie du jeune garçon en le remplaçant par un agneau. L'agneau est ainsi devenu le symbole du sacrifice suprême, littéralement de l'Holocauste. Une allusion qui résonne bien sûr très fortement avec la période à laquelle est exécutée l'œuvre. Soft version of maquette for a monument donated to Chicago by Pablo Picasso. Voici le titre de cette œuvre de l'américain Clay Soldenburg, réalisé en 1968. En d'autres termes, la version molle de la maquette pour un monument donné à Chicago par Pablo Picasso. La sculpture originale, installée depuis 1967 à Chicago devant le Richard G. Daley Center, mesure près de 15 mètres de haut et ne manqua pas de faire polémique. C'est dans ce contexte que Clay Soldenburg réalise une maquette de l'œuvre. Rattaché au pop-art, l'artiste travaille sur des objets de la société de consommation qu'il reproduit dans une taille démesurée. Il entend ainsi dénoncer par l'absurde leur banalité en les rendant tout à coup étranges et inquiétants. L'effet produit ici est inverse. Une œuvre d'art monumentale, c'est-à-dire un objet qui échappe par définition au quotidien, est réduit à une taille humaine. La sculpture représente une tête de femme, celle d'une certaine Sylvette David, une jeune fille rencontrée à Valoris, dont Picasso a fait plusieurs portraits. On peut identifier sa queue de cheval et son long cou représenté de manière stylisée. Mais l'acier solide de la maquette a été remplacé par de la toile molle. L'œuvre d'Holdenburg prend du coup un aspect parodique. Elle semble s'être effondrée sur elle-même, comme une vieille bouée dégonflée. Sans l'aide d'un support placé à l'arrière, elle serait même complètement avachie. Le contraste entre l'œuvre tout en tension de Picasso et celle aux formes flasques de l'artiste américain est bien sûr recherchée. En utilisant la citation directe d'une œuvre de Picasso, Holdenburg s'interroge sur la définition même de la sculpture. Une sculpture a-t-elle besoin d'être rigide pour être une sculpture ? Et surtout, l'artiste dégonfle au sens propre non seulement l'œuvre elle-même, mais aussi le monument de l'histoire de l'art qui est devenu Picasso à l'époque où Holdenburg travaille. L'icône mondialement connue est désacralisée comme un ballon de baudruche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...